Et salut les gens se trouvent aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui Je vais vous faire un petit tuto sur comment construire une usine à pêche Parce qu'on me l'a demandé énormément de fois J'ai trouvé un petit système qui patche un petit peu cette version Qui est totalement buguée et qui fait buguer bien évidemment les usines à pêche Si jamais au futur ils font un patch de correction au passage Qui patcheront ce que je vais vous expliquer dans la vidéo là Pourquoi ça ne fonctionne pas malheureusement les usines comme celle de Davlek Et bien je referai une petite vidéo pour vous présenter cette fois-ci Une autre usine peut-être parce que normalement ça devrait en patcher plein Et puis voilà donc on est parti Donc auparavant si vous en rappelez je vous avais montré ce petit tuto là Alors c'est pas moi qui l'ai trouvé du tout Il avait été fait sur PC Sur PC ce tuto il est un peu trop gros pour ce que c'est Alors que tu peux faire beaucoup de plus compact à l'heure d'aujourd'hui Sauf sur PS4 Au passage j'ai plus de batterie lol Sur PS4 tu peux faire des trucs malheureusement pas trop compacts Parce que voilà PS4 t'as pas les mêmes normes on va dire du jeu que sur PC Donc tu peux pas faire tout comme tu veux Mais voilà en tout cas ça c'était l'ancienne usine Ça c'est la nouvelle en soi je vais pas vous mentir C'est exactement les mêmes Il y a juste un petit motif que je vous montrerai juste après Et puis 2-3 petits trucs en plus que je vais vous expliquer Mais voilà malheureusement je voulais pas vous laisser en mode Ouais c'est l'ancienne usine vous rajoutez juste 2-3 trucs et c'est fini Je préfère vous en faire une vidéo parce que déjà ça fait très longtemps qu'elle est sortie La dernière mise à jour on va dire de mon usine Mais voilà en tout cas elle est fonctionnelle sur PS4, sur Xbox, 360, sur PS3 A confirmer ces 2 versions Je les ai pas essayé moi j'ai essayé que sur PS4 Et puis voilà si jamais vous avez des bugs n'hésitez pas à me le dire dans les post commentaires J'essaierai de voir pourquoi ça bug Et au passage quand vous êtes sur des entre guillemets serveurs Ou du moins vous êtes sur une map avec des potes Et que vous n'êtes pas l'autre Il se peut que cette usine ne soit presque pas fonctionnelle Ou du moins vous allez devoir un petit peu bidouiller pour que ça fonctionne Mais ça sera pas parfait parce que malheureusement cette version comme vous allez le voir juste après Elle est un petit peu buggée hein vous allez le voir Mais bon juste avant de montrer comment faire l'usine Je vais vous expliquer pourquoi l'usine de Davlex ne fonctionne pas Et comment on pourrait potentiellement la voir revenir dans d'ici peu de temps je l'espère Donc alors je récupère juste les matériaux qu'il me faut Voilà c'est parfait Donc auparavant enfin du moins ce qu'il a fait Davlex c'est que On va pas utiliser ça comme ça on va utiliser ça plutôt comme ça En gros il utilise le principe comme quoi on a un item dans l'eau Et qu'avec une plaque de pression voilà le truc et tout Enfin je vais vous montrer c'est vraiment super bien pensé cette petite usine malheureusement Nous ça ne fonctionne pas En gros l'idée c'est que tu mets de l'eau avec une petite barrière Dans laquelle tu vas mettre une plaque de pression par dessus Comme ça quand tu lances la canne à pêche dedans ça flotte dessus Ça active la plaque de pression Et ensuite dès que ça a fini ça désactive la plaque de pression Parce que ça tombe sous l'eau on va dire l'hameçon de la canne à pêche Donc ça fonctionne sauf que sur PS4 il y a un bug qui fait que Alors quand vous lancez un truc dans l'eau Alors là c'est totalement buggé parce qu'il n'y a pas de bloc derrière Je vais mettre des blocs pour qu'on puisse mieux le voir Quand vous laissez un truc dans l'eau Le bout de la canne à pêche l'hameçon il flotte Ce qui est totalement normal puis après vous le tirez Enfin vous avez compris Sauf qu'il y a un bug quand vous avez n'importe quel bloc qui va dans l'eau Par exemple celle-ci par exemple ça Par exemple n'importe on va prendre ça Ou même encore les petites trappes d'or Et bien ce qui se passe c'est un bug Votre truc ne flotte pas Regardez il tombe au fond de l'eau Et vous pouvez faire ça avec tout et n'importe quoi Avec des plaques de pression ce qui n'est pas logique Je le lance bien en haut Regardez hop je le lance en haut Ça flotte pas ça tombe dans l'eau Et ça c'est un bug Alors sur PC ça fait pas ça C'est pour ça que l'usine ne fonctionne pas Regardez hop là ça retombe direct dans l'eau Donc j'espère qu'ils vont le patcher ça Parce que malheureusement ça casse tout Au passage on l'a vu par exemple Si je lance un truc il tombe dans l'eau Mais si je le casse le truc il va remonter Regardez hop là il va reflotter Et j'ai fait des teintes C'est pas parce qu'il est au fond de l'eau Quand soit il est au dessus c'est un bug d'affichage Non c'est vrai il est vraiment au fond de l'eau Et pour le jeu ce n'est pas considéré comme un truc Et j'ai aussi testé un truc Plein de gens peut-être l'auront testé C'est de simplement mettre une plaque de pression en bas Le lancer Donc ça active la plaque de pression Sauf que comme je l'ai dit Ça compte pas comme une bloc d'eau Enfin c'est un peu bugué pour la canne à pêche Donc ça ne va pas pêcher Et malheureusement voilà ça ne fonctionne pas Ça aurait pu être classe On aurait pu faire des usines à canne à pêche Enfin des usines à pêche en vertical Ça aurait été plutôt classe Mais malheureusement ça ne fonctionne pas Donc voilà c'est pour ça que si jamais Ils viennent patcher ce bug Je vous referai une vidéo pour vous montrer maintenant Comment la faire ou même celle de Dableck Parce que ça fonctionne Moi je suis resté sur l'ancien principe Pour refaire cette usine J'ai juste modifié 2-3 trucs Comme vous allez voir après Et j'ai rajouté juste 2 choses Donc regardez je vais mettre là Je ne vais même pas prendre cette canne à pêche Je vais tout virer sur moi Voilà au passage on peut voir que je l'ai déjà fait ici Ça n'a pas mal marché Je vais prendre une canne à pêche ultra ultra pétée Alors je vous conseille quand vous allez pêcher avec cette usine D'utiliser vraiment un mending Et au moins un breaking 1 ou 2 Parce que ça va vraiment super bien aider Et en gros donc vous voyez il y a hitbox Je ne peux pas tirer si on sait faire n'importe quoi Vous allez en dessous de la hitbox du petit fil Voilà et là vous restez appuyé Alors au début vous voyez ça fait des petits bugs Mais là je reste bien appuyé De toute façon on le voit avec la canne à pêche Ça reste à tirer Et hop là ça prend le poisson Alors des fois il se peut que ça bug Parce que le poisson des fois il ne va pas assez faire flotter On va dire l'hameçon Donc malheureusement ça ne va pas marcher de temps en temps Est-ce que là on va le voir ? Non là ça va marcher on a encore vu le poisson Alors je ne l'ai pas dans mon inventaire Parce que j'ai mis un au pair juste en dessous Donc c'est totalement normal Mais comme vous pouvez le voir l'usine fonctionne On est bien sur la version que je vais vous montrer juste après Je crois 1.67 si je ne me trompe pas Mais ça fonctionne bien Est-ce que là ça n'a pas fonctionné ? Pour que je puisse vous montrer que parfois ça ne fonctionne pas Non ça ne va même fonctionner Bon pour vous dire des fois Malheureusement ça ne fonctionne pas Mais encore une fois ça a rajouté le truc Hop ça l'enlève pas tout à l'heure Maintenant on a un trip pour ailleurs Donc voilà en gros Je vais vous expliquer juste après comment la construire Mais avant ça je vais vous montrer en quelle version on est Donc on est en version attention 1.68 Non ça c'était pas la version je me suis trompé pardon On est en version je ne l'ai pas vu 1.78 Donc voilà c'était pas 1.61 Je ne sais pas trop ce que j'ai dit Mais c'est 1.78 Donc j'ai mis le patch Peut-être que je ferai une autre vidéo Ou du moins allez la visiter A moins que je n'ai pas mis celle-là En non répertorié Donc voilà comment on va faire C'est très simple Vous allez utiliser n'importe quel bloc Donc pour mettre tout simplement des trip pour ailleurs On va partir de l'endroit où c'est qu'il y a des trip pour ailleurs C'est à dire celui-ci et celui-ci Au passage je vais les récupérer avec le petit fil là Voilà c'est parfait Donc vous allez mettre deux endroits où il y aura deux trip pour ailleurs Où c'est qu'il y a trois blocs entre chaque Donc 1, 2 et le troisième qui va être au milieu Qu'on va mettre avec un fil Voilà qui est juste ici Donc voilà une fois que ceci c'est fait c'est parfait Juste en dessous donc de l'endroit où vous avez mis le fil Vous aurez une source d'eau Donc moi le fil il est ici Donc la source d'eau sera sur ce bloc là Alors là aussi petite chose C'est que pour bloquer la source d'eau Pour éviter que vous voyez elle fasse tout ce bordel là Première chose vous mettez des blocs derrière Alors moi comme vous pouvez le voir Ici là je n'ai pas mis de bloc là Alors vous pouvez ne pas en mettre Ici j'ai mis plutôt des pressure plate Mais bon vous pouvez tout simplement mettre des blocs Ça ne change rien Moi j'ai utilisé le pressure plate Parce que c'est nouveau vous voyez ce que je veux dire C'est plutôt nouveau et c'est plutôt classe Et là j'ai utilisé une petite trappe d'or Parce que déjà ça bloque l'eau c'est pas mal Et en plus vous pouvez récupérer votre stuff et tout C'est plutôt pas mal Donc voilà moi j'ai mis une petite plaque d'eau Pour que ça soit plus classe Et en plus là cette fois-ci je vais la mettre vers l'avant Comme ça au passage ça peut bloquer l'usine Alors faites gaffe de ne pas appuyer dessus si vous êtes dessus Parce que si on s'abloque vous voyez c'est un petit problématique Mais normalement vous n'appuirez jamais dessus Et puis voilà tant qu'on y on va faire la petite redstone Qui ramène à des blocs Parce que comme ça ça sera fait Attends je vais juste supprimer tout mon stuff voilà Donc on va prendre un petit hopper et des coffres Alors vous pouvez faire un système beaucoup plus Enfin avec beaucoup plus de stockage Mais nous on s'en fiche littéralement On va faire ça Si jamais vous voulez beaucoup plus de stockage Vous faites tout simplement juste hop comme ceci Et là là comme vous voulez comme ça Vous mettez un petit hopper qui est dirigé vers celui-ci Et si jamais vous voulez en mettre encore plus Vous faites exactement pareil mais à l'infini Donc vous faites ceci là Alors le seul problème c'est que Vous ne pouvez pas y accéder de l'avant Parce que vous ne saurez pas la place Vous devrez faire un petit truc ici Genre un petit escalier Pour descendre et aller voir vos stockages En mode comme ceci voilà Hop là tu passes Ah ouais il y a du stockage et tout Donc si jamais vous voulez faire beaucoup de stockage Vous faites comme ceci Ensuite on va mettre un endroit Un bloc pour dire que ça sera ici Qu'il faudra rester Donc sur ce petit bloc là Il faudra rester appuyé Tout simplement Alors là comme je vous l'ai dit Ici vous n'êtes pas obligé Non pas là Ici vous n'êtes pas obligé de mettre des blocs Vous les mettez si vous voulez Moi je ne vais pas les mettre Parce que aux œufs j'ai pas envie Ici vous mettez Donc dans la diagonale Deux blocs ici Comme j'ai fait Vous allez chercher une petite plaque de pression Enfin pas une plaque de pression Une trappe d'or en fer Et vous la mettez bien sur ce bloc là En bas Et pas sur celui-ci là Enfin je ne crois pas que ça fonctionne Je crois que ça va faire autre chose Mais mettez-le comme ça De préférence Vous pouvez aussi le faire de l'autre côté Mais bon moi j'aime bien le côté gauche Donc on va le mettre comme ceci C'est parfait Et ensuite Ici donc là Le bloc qui va être là Où c'est qu'on va taper à l'infini Il y a plusieurs blocs que j'ai définis Donc il y a celui avec la petite Bloc note Donc le problème c'est qu'il coûte cher Ils font un diamant Si je ne me trompe pas Donc malheureusement Ah non le diamant Je crois que c'est avec le C'est pour le truc à disque Donc je ne sais plus Avec quoi le craft lui Peut-être que c'est juste du bois Je ne sais plus Mais bon Il ne doit peut-être pas coûter cher Prenez celui-ci S'il ne coûte pas cher Le E Il ne coûte pas du tout cher Les blocs de Les coffres Tout simplement Ça ne coûte rien En plus vous voyez Ça fonctionne à l'infini En gros le principe C'est de taper à l'infini Et en ayant une canne à pêche En gros Je vais vous montrer A quoi servent ces blocs C'est tout simplement Que quand vous restez appuyé Vous voyez Ça ne lance pas la truc à l'infini Genre si j'en lance une là Et que je reste appuyé sur le bloc Comme vous pouvez le voir Le truc reste au sol Alors que si je le lance comme ça Dans le vide Ça ne fonctionne pas Si j'utilise un bloc normal Comme vous pouvez le voir Ça ne fonctionne pas Alors que si j'utilise par exemple Un coffre Alors il faut le lancer une première fois Comme vous pouvez le voir Ça fonctionne Si je le fais là Ça fonctionne Si je le fais là Ça fonctionne Alors là Ça en a une autre C'est une porte C'est une porte C'est là par contre Il ne bug moins possible C'est celui qui bug de moins Le seul problème C'est ça Voilà Ça fait du bruit malheureusement Mais en soit Si vous restez AFK Que vous êtes solo sur la map Et que vous enlevez le micro Enfin au moins le casque Et que vous laissez tourner toute une nuit Littéralement On s'en fout du bruit Au pire Si jamais de laisser le Comme ça Ça vous tient en info Comme quoi l'usine fonctionne toujours Mais bon Moi je préfère utiliser la porte Parce que c'est ce qui fonctionne le plus Ça bug le moins Et puis après Bon ça Je vous déconseille de l'utiliser Mais vous pouvez utiliser tout simplement Un repeater Mais je vous déconseille fortement De l'utiliser Alors moi Pour ce tuto Je vais montrer avec une porte Alors si jamais vous utilisez Les coffres Il faudra mettre des blocs par dessus Pour éviter de les ouvrir Parce que si jamais Regardez hop là ça l'ouvre Sinon ce n'est pas du tout bien Donc voilà Vous utilisez comme moi Si vous voulez une porte Alors moi je vais la mettre du genre Comme ça Normalement Elle va s'ouvrir de ce côté On va plutôt faire de l'autre côté Sinon ça va être le dawa Voilà qui est fait On s'en fout de comment elle s'ouvre Mais une fois que c'est fait C'est parfait Et maintenant on va finir par le tout dernier truc Qui est tout simplement La redstone Juste ici Alors auparavant Ce qu'il fallait mettre C'était juste une poudre de redstone Là Là ce qu'il faut faire Pour corriger justement cette usine C'est très simple Il faut faire redstone redstone Repeater dans ce sens Et vous mettez repeater à 4 ticks Donc voilà Alors il faut faire gaffe Ne le mettez pas à 3 ticks Du genre comme ça Ça ne fonctionne pas N'en mettez pas trop plus Parce que si vous en mettez plus Ce qui va se passer C'est que la paque de pression Va se fermer trop tard Et vous n'aurez pas le temps De pêcher le poisson C'est pour ça que j'avais essayé aussi De mettre plus de délai Pour le faire fonctionner sur les serveurs Le seul problème C'est que quand vous mettez trop délai Vous ne récupérez pas malheureusement Tout ce qui est poisson et tout Parce que c'est trop long Le temps de pêcher Donc malheureusement Sur serveur On va en dire entre guillemets Des serveurs C'est assez compliqué Et là normalement Si vous ne vous êtes pas trompé Alors il y aura un petit peu de bruit Avec la porte Normalement ça devrait fonctionner Alors comme vous avez pour le voir Des fois ça va y avoir des petits bugs Alors là ça va fonctionner Alors il faut bien se caler par contre Est-ce que tu vas vouloir fonctionner Pour la vidéo Attendez je vais bien me caler Voilà Là normalement ça devrait fonctionner Ça fonctionne Ok d'accord Ah je sais pourquoi ça ne fonctionne pas Ça arrive des fois Il faut faire ça Parce qu'en gros Comme je suis un petit peu mis en biais Comme ceci Le petit on va dire Hameçon sort de l'eau Et donc ça désactive le tripwire Donc il faut faire gaffe Mettez des blocs De préférence Comme ça vous êtes sûr Que ça ne bug pas Et donc vous restez appuyé Comme ceci Et normalement ça devrait fonctionner Comme moi Alors comme on peut le voir On voit le truc beaucoup plus loin Il n'est pas dans l'eau On a l'impression qu'il n'est pas dans l'eau Sauf que c'est un bug Parce que s'il n'était pas dans l'eau On aurait la plaque de pression Qui serait fermée Parce qu'on n'aurait pas Le tripwire qui serait activé Donc ça fonctionne très bien Comme vous avez pour le voir Normalement ça va pêcher Alors il faut juste attendre Malheureusement des fois C'est un peu long Au passage on n'entend rien Avec la porte derrière Qui fait un bruit pas possible Est-ce que tu veux bien pêcher Pour la vidéo s'il te plaît Et comme par hasard Ça ne voudra pas D'accord On adore la vie Au passage oui J'avais une chose très 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 importante A dire au passage J'espère qu'on l'entend Ce que je dis Parce qu'avec la porte Qui fait un bordel pas possible C'est qu'il faut avoir Une source d'eau Au passage on va se remettre Une source d'eau ici là Cette source d'eau Il faut qu'elle soit à l'air libre C'est à dire qu'il faut Qu'il n'y ait aucun bloc dur Parce que si jamais Vous mettez du verre Ça fonctionne Si vous mettez du joueur Des feuillages Normalement ça fonctionne Mais faites gaffe Moi je ne mettrais aucun bloc autour Enfin au dessus Parce que si jamais Vous mettez Ne serait-ce qu'un bloc Comme ceci Voilà Et bien le jeu Il considère que vous êtes en caverne Parce que l'eau Elle est en dessous d'une truc Donc il va tout simplement Prendre beaucoup plus de temps A pêcher Donc voilà Faites gaffe vraiment De ne pas mettre Les sources d'eau N'importe où Faut faire vraiment vraiment gaffe Qu'il soit bien à l'air libre Est-ce que je vais pouvoir Pêcher un poisson Pour le montrer S'il te plaît D'accord Le jeu ne veut pas Que je pêche un poisson D'accord Pourquoi ça ne veut pas Bon on va faire genre N'utilisez pas la porte Je ne sais pas pourquoi Moi ça fonctionne très bien Quand je suis tout seul Par contre quand je suis en vidéo Ça ne fonctionne pas Bon utiliser un bloc note Au passage le bloc note N'oubliez surtout pas De mettre un bloc Ou une dalle au dessus Alors la dalle c'est un bug Normalement c'est pas supposé Faut fonctionner comme ça Il faut qu'il y ait un bloc entier Mais avec la dalle ça fonctionne Donc why not Autant l'utiliser Tant que ça fonctionne Ça coûte moins cher en plus Mais là non ça devrait fonctionner Normalement Ouais ça va fonctionner comme ça Je ne sais pas pourquoi Avec la porte ça a bugué C'est chelou ça Franchement je ne fais pas la vidéo Ça fonctionne Ça fonctionne au passage Là on a pu le voir Que ça n'a pas pêché Donc c'est un bug Ça arrive Et est-ce que là ça a pêché Parce que j'ai l'impression Que des fois le truc va en dessous Mais j'ai l'impression Qu'il ne veut pas pêcher Ce qui est totalement pas normal D'ailleurs ça me faisait pêcher Ah non on l'a très bien vu Comme quoi là ça a pêché Alors que le truc n'était pas Au passage pourquoi ? Ah oui par contre ça J'ai oublié de faire un truc les gars J'ai oublié de vous montrer Comme quoi il fallait mettre Ici un hopper là Qui soit dirigé vers le Le petit bloc de De coffre Parce que sinon ça ne fonctionne pas Est-ce que je vais pouvoir le mettre Ici là comme ça là Ouais j'ai réussi Donc normalement A chaque fois vous aurez un poisson Qui va arriver là Ça va fonctionner Donc on a pu le voir Que même quand on a le On va dire l'hameçon qui est ici Et bien ça pêche quand même Alors des fois ça bug Donc si jamais ça bug Vous reculez un petit peu quand même Restez pas trop trop près Mais vous reculez un petit peu Faites gaffe de pas tirer Dans la hitbox du fil Sinon ça fonctionne pas Faut bien être en dessous Et ensuite voilà Vous tirez comme ça Et normalement ça fonctionne Comme vous pouvez le voir Et puis ensuite vous avez Par exemple pour STFK Une solution que je vais vous expliquer Juste après On va juste attendre Que ça pêche une fois Pour montrer que ça fonctionne Est-ce que tu vas bien me pêcher mon ami Hop là ça réussit ou pas Non oui ça réussit Je sais pas pourquoi Des fois ça bug Des fois ça prend du temps Mais ça va fonctionner Normalement si on regarde Alors c'est pas ici Qu'il faudra regarder C'est tout en bas ici Pour STFK technique Vous appuyez dans les paramètres Dans contrôle A l'endroit où vous tapez Alors moi pour taper C R2 Oui R2 c'est bien ça R2 il est ici Donc vous mettez par exemple Le triangle Alors ça va vous désactiver Autre chose Aucun problème Et ensuite ce que vous faites C'est très simple Vous vous mettez à l'endroit Où vous voulez être Par exemple juste ici Il faut réussir à bien scaler Et vous laissez par exemple Appuyer ou vous mettez Du scot sur la touche Triangle Et vous laissez ça tourner Toute une nuit Alors vous mettez à chercher Bien évidemment votre manette Et votre usine Et va tourner toute une nuit Si jamais faites bien gaffe De ne pas péter votre canne à pêche Et utilisez bien du mending Parce que si jamais Vous n'utilisez pas du mending Il se peut qu'elle casse Et tout Ça va être un petit peu le dawa Donc voilà Si jamais vous utilisez du mending En fait votre canne à pêche Devraient normalement Jamais se casser En plus si vous avez un breaking 3 Là vous pouvez vous dire Que c'est impossible qu'elle casse Parce qu'à chaque fois Vous allez pêcher Vous allez récupérer de l'XP Ça va réparer votre Votre petite Petite canne à pêche Donc ça sera infini Voilà bon j'ai blablaté Pendant pas mal de temps Mais j'ai expliqué au mieux Ce qu'il était possible de faire Avec cette usine De bien faire les choses De ne pas faire des bugs Parce que je sais qu'il y en a Qui vont me dire Attends ça n'a pas marché pour moi Mais voilà Je préfère vous expliquer bien De A à Z Comme ça ça fonctionne Et puis voilà En tout cas j'espère Que cette petite vidéo vous aura plu On va se laisser là Elle a duré un peu de temps quand même Elle a duré quand même Une petite quinzaine de minutes Mais j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas Tenez que la petite nouvelle série Que j'ai faite Normalement il devrait y avoir Un épisode Normalement dimanche Si j'arrive à le tourner Ce serait pas mal Et puis voilà Donc on se laisse là J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Et puis moi les gars Je vous dis à la prochaine Allez Ciao les gens